Pour la 15e édition du Festival International du Comte, des artistes reconnus à travers de nombreux pays, comme le Tchad ou le Sénégal pour l'Afrique, la Belgique, l'Allemagne ou encore la France pour l'Europe, et également les Caraïbes avec la Martinique ou la Sainte-Lucie, ont fait halte dans la commune de Manat pour faire voyager les habitants à moindre frais car totalement gratuits. C'est l'association Latitude Cirque de Saint-Laurent-du-Maroni qui a ouvert le bal avec une représentation faite par des jeunes prometteurs et très à l'aise devant les nombreux visiteurs mananais. J'ai commencé le cirque il y a deux ans et maintenant j'ai 14 ans. Et mon grand frère marche sur un fil et je voulais faire comme mon grand frère et mon père qui marchaient sur un fil et maintenant mon grand frère est au Canada. Et moi aussi j'aimerais bien partir au Canada aussi. J'ai testé toutes les disciplines de cirque et moi j'ai bien aimé le fil. Je voulais faire comme mon grand frère. L'artiste Mirmonde a poursuivi le spectacle en nous gratifiant d'un texte sous la forme du slam voulant raconter le désir corporel entre deux êtres à travers des yeux féminins, sujet trop peu répandu dans les scènes guyanaises à son goût. C'était ma façon aussi de parler de ça de manière assumée aussi ce soir à Mana. Les mots de les femmes ce n'est pas la même chose que les mots des hommes. Donc voilà, c'est aussi une opportunité pour faire entendre aussi la voix des femmes. Le festival compte beaucoup de conteurs et je pense que c'est aussi important pour les femmes d'avoir aussi une résonance féminine. La Sainte Lucie était représentée avec Charlie, un conteur ayant grandi dans cette culture du storytelling et de la créolité qui se réjouit de transmettre ses connaissances aux plus jeunes comme il l'a vécu dans son enfance. J'ai maintenu la tradition de notre pays. Et là, j'ai maintenu la question de mon ancêtre, j'ai été découvert. J'ai été déclaré de l'étaire, et j'ai réalisé que ça a été très riche. Et c'est important que la génération plus jeune connaisse notre heritage. Et j'espère que les gens qui entendent ce que je dis aujourd'hui ou aujourd'hui vont encourager la génération plus jeune à tenir ce heritage parce qu'elle belongs à nous. Le psychologue et conteur originaire du Congo est installé en Belgique depuis 1995. Pi Chibanda nous a fait l'honneur de sa présence et nous a raconté trois histoires, dont une retraçant son parcours lors de sa première arrivée sur les terres européennes. Véritable génie de la parole et de la maîtrise des mots, sa vision de la culture européenne bouleverse sans difficulté les esprits restés trop fermés. Un jour, une femme blanche m'a dit « Monsieur, j'avais une certaine idée du noir. Et là, tu as tout remis en question. Maintenant, je veux vous apprécier et je pourrais même vous dire que je suis même capable de faire un bout de chemin avec un noir aujourd'hui. Il a fallu qu'il m'entende. Un jour, je joue, c'était en France. Et quand j'ai fini, un homme vient vers moi et dit « Monsieur, viens voir ce que tu as provoqué. » Et sa femme était en larmes en train de pleurer. Et il me dit « Ma femme ici, je l'ai vu pleurer deux fois. La première fois quand son papa est décédé. Maintenant, c'est vous qui l'a fait pleurer. » Et je dis à la dame « Madame, pourquoi tu pleures ? » Madame me dit « Monsieur, je suis un enfant de l'apartheid, moi. Je suis né en Afrique du Sud. Les idées racistes, là, c'est nous, c'est mon père. J'ai grandi là-dedans. Et là, en une séance, tu viens de tout inverser. » La soirée a continué avec la représentation des chanteurs Thierry Kham, Jimax, Profa et Jean-Marie Ragald pour la restitution de leur semaine de travail autour de la création de quatre œuvres mélangeant leurs styles musicaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !